Marc a terminé ses études secondaires l'an dernier et il a hâte d'aller au collège. Son école était bien organisée, alors c'est la première fois qu'il décide lui-même comment gérer son temps. Il étudie à plein temps. Il a 6 cours par session. Il a 18 heures de cours par semaine, en plus de ses travaux, lectures, devoirs et périodes d'études. Mais il ne sait pas comment gérer toutes ses activités. Il vit en résidence et il adore cela, mais il trouve distrayant tous les gens qui sont autour. Il procrastine souvent pour passer plus de temps avec ses amis. Il joue au hockey dans une ligue récréative quelques fois par semaine. L'horaire de ses parties n'est pas le même à chaque semaine et il joue souvent plus tard de la soirée. D'habitude, il prend l'autobus pour aller à l'araignée, ce qui peut prendre 45 minutes. Les parties prennent en tout environ 3 heures de ses soirées. Il essaie aussi de passer une heure par semaine au gymnase pour rester en forme et puisque ce dernier se trouve sur son campus, n'a pas besoin de prendre du temps pour le transport. En plus de cela, Marc a un emploi à temps partiel chez Walmart pour payer ses frais de scolarité. Son horaire change à chaque semaine, mais il travaille normalement environ 20 heures par semaine. Marc doit créer un équilibre entre ses cours et ses autres responsabilités. Son emploi, ses amis, son équipe de hockey et sa routine de gym. Il doit aussi trouver le temps de manger, dormir et prendre soin de lui-même. Il adore le collège, mais il trouve cela difficile de réussir à tout faire. Il veut donc apprendre des techniques de gestion du temps. Les stratégies dans ce module l'aideront à gérer son temps afin d'accomplir tout ce qu'il veut.